Musique Chantal, qui est française, a épousé un médecin américain qui n'est ni moche ni pauvre. Ils vivent à Philadelphie. Il a vraiment transformé ma vie. Il me donne tout. Chantal a beaucoup d'amis. Suzanne, par exemple, qui a une jolie petite maison juste à côté. Gaël, le fils de Chantal, diplômée en biologie, rêve d'un labo, mais travaille en attendant chez Georges Perrier, le chef le plus prestigieux. Mais pour Georges Perrier, Philadelphie, c'est trop petit. Il part à la conquête de Las Vegas, où il retrouve un autre chef français, Guy Savoie. Mais pour conquérir Las Vegas, il faut séduire Marc Giuliano, patron du plus grand casino. Et lui, c'est une pointure. C'est super la technologie. C'est super la technologie. Hum! Je ne pense pas que ça. Probablement il veut un short cut. Oups! Ça veut dire qu'ils se sont trompés. Ah là! Of course! En 300 mètres, left turn. Ah ah! Vous avez arrivé à votre destination. Your route guidance is now finished. Ils sont 17. Finalement, elle habite juste à côté de chez moi. Donc, voilà, là-bas. Oh, la Gopher Road. On dit Nadine, 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 Nadine. C'est vous, Nadine? Il y a beaucoup de Nadine. Ah non, il n'y en a qu'une. Moi, c'est Sylvie. Comme Sylvie Vartan. Elle est très bonne, Sylvie Vartan. Ah oui, oui. C'est une de mes favorites. Tu savais qu'il avait 60 ans, toi, Johnny Hallyday? Et puis ça se voit, la caméra, qu'il a 60 ans. Il s'est peut-être fait retailler à lui. C'est le temps de Johnny Hallyday? Non, il fait une belle gueule. Ça faut... Moi, enfin, tu viens dans le cul, mais dis pas gros chien. T'as vu de la façon qu'il... C'est vrai, il est grand et mince. Non, Chantal, il est immense, Johnny Hallyday. Ah, qu'est-ce qu'il est ordinaire! Il est ordinaire! Oh non, il est ordinaire! Il est sale gosse! Il est sale gosse! Elle est française! Vous connaissez pas l'Europe en Belgique? Ah, vous êtes belge, Colette? Oui. Ah, ça compte plus. Ça compte pas! Tu vois, la Belgique, ça y est. Vous savez l'origine de Johnny Hallyday, les gars? Mais oui! Bon! Il est arrivé en bonne forme, il a pas été percé par les balles! Ah bah oui, il a été échappé! Mais il est beau, dis-moi! Oh, il est gentil! Qu'est-ce que c'est comme chikomras? C'est... Alors, l'Irakien, et si on l'appelait l'Irakien? Il s'appelle Talib. Ah, mais il est mort! Mais oui! Ce chien était importé d'Irak. C'était beau! Irak, c'est le fils d'Andrea? Ah, tu connais donc? Non, je le connais. Je sais qu'il était en Irak. Bon, ben c'est le fils. Sa mère a été tuée, et Eric, le fils d'Andrea... Qui est vétérinaire. Qui est vétérinaire, a fait venir le chien. Par avion, tout seul. Tout seul? Tout seul. Il aime bien rester ici, aux États-Unis, hein? C'est mieux? C'est mieux, hein? Donc, un chien irakien. On a de tout ici! On a même des chiens irakiens! On a vraiment de tout! Et pourquoi, sans indiscrétion, c'est Adrea qui s'en occupe? Parce que son fils est en Irak, et il voulait pas qu'il... Ah! Alors, il l'a fait envoyer, et maman a récolté le chien. Il l'a fait envoyer, et maman a récolté le chien. Il l'a fait envoyer, pour échapper, et qu'il soit tué. Gratuit! C'est pas gratuit! Non, non, en plus... Elle a payé 800 $ pour ce chien. Et il s'aurait coûté 100 $ si son mari était avec lui. Son mari, son fils. Il y a 25 000 chiens adoptés ici, aux États-Unis. Comment s'appelle-t-il, le chien? Comment est-ce qu'il s'appelle? Il a un drôle de nom. Comment s'appelle-t-il? C'est pas... C'est parce que c'était... On a eu un chien, nous, nous, après-t-il. Ah, sa dame, j'en doute! Ah, c'est drôle! Ah, mais je crois qu'il y a... Je sais qu'il y a d'autres personnes qui ont des problèmes bien plus compliqués que les tiens. En fait, aujourd'hui, t'es resplendissante. Tu t'es métamorphosée. Oui, c'est bien, c'est vrai, hein? Ah, vraiment? Well, I'm trying. I mean, you have to move on, and I have to do it. There's no other way. I'm not going to sit and be sad for the rest of my life. So, did you persuade Dean to live with you? It's not a question of persuading him. I'm not letting him live there until he gets some treatment for his addictions. But it is the most hard part, huh? Well, this is the hard part. Because how old he is now? He's 19. Well, you know better the law from me. Tomorrow, he has a court case. It's not about drugs, but it's about trespassing, and I'm going to tell the judge that I want to see if he can get some therapy. Therapy. He punched holes in the wall in his bathroom in my house that I'm having to move out of. Don't you see him? I had to have the police escort him out. He's very frustrated. A friend of his... He's reaching out for help. Yes. A friend of his who called to find him met with him, and he said, well, I got drunk, and I was talking about the divorce, and I was so angry about it that I punched holes in the wall. Hmm. So he needs help, and I can't... But by doing that, by punching it in the holes... He's actually begging for help. He's begging for help, and my husband keeps saying, he's fine, he tells everybody he's fine. That happens so much. Happens in my life, too. My husband doesn't back me up. So guess what? Over all the years that I was the one reprimanding my daughter all the time, all the time, to the point where she hated me. Right. And she says, Mom, you're so mean, you're this, you're that. I said, look, somebody's got to tell you what direction to go, because he gives you everything, and life's too easy. Life is not easy. He has also very good time. I mean, it's party after party. Party after... I mean, it's... For him, the life is fabulous right now. Well, he's a freshman. Why do you want to stop that? Right. He's great. He's great. He's great. Oh, look at it. Oh, look at it. Look at it. Oh, look at it. Yes, sir. Oh, we are all together there, George. I'm oxidation. I finally rode the stairs. Je t'ai parlé combien de fois toi ? Une fois. Quoi ? Ça a duré combien de temps ? 15 ans. 14 ans. Enfin j'ai eu de nombreuses aventures qu'on durait très longtemps. Je me suis pas demandé. Depuis ? Là je suis rangé des cordes. Pour l'instant. Pour l'instant. Très calme. J'ai toujours eu des belles femmes à mes bras. Oui, c'est vrai. Là je suis très... J'ai un chien, j'ai acheté un chien. C'est bien un chien. Femme un chien. Et en plus ça répond pas. Ça répond pas. Ça au pays. Ça au pays. Ça au pays. Pas comme race. Un pichon. Un pichon. Un pichon. C'est mignon. C'est un chien de flotte ça, non ? Oui. Oui. On va y aller de l'étude. Viens d'où elle est. Wouuuu ! Wouuuu ! Wouuuu ! Wouuuu ! Ça fait un drôle d'effet. Et l'eau elle avance tout doucement. Mais elle avance. On la voit. C'est quand même impressionnant. C'est grand calme. C'est grand calme. C'est le grand calme hein ! C'est impressionnant quand même. Un pichon. Ah ben devine ! Des crudités ! C'est pas bête. Les carottes en tout le temps... C'est incroyable, Daniel ? Tu sais pourquoi les carottes c'est bon pour la vue ? Non ! T'as jamais vu de la pinque des lunettes ? Ah oui, ça aussi, je la connaissais celle-là. Que je suis bête, j'ai oublié. Non, elle est bonne, celle-là. Tu vois, il est malin, hein ? Pilote de l'hélico, c'est beau. One, two, three. Merci. J'ai une carotte dans la bouche. Merci beaucoup. Thank you very much. You're welcome. Il nous attaque. C'est pas un corbeau, ça, c'est un bouton, un corbeau. Mais non, ils volent pas comme ça, les corbeaux. Mais t'as vu ? Non. Moi, je dirais que c'est un vautour. Enfin, un genre de vautour. Un vautour ? Un genre un bouchon, tu sais. Un chouka ? Non ? C'est pas un chouka ? Coup de titane. Ouais ! Un orage dans le Grand Canyon, ça va te faire trop beau. Il vaudrait peut-être mieux qu'on parte avant, hein ? Non ? Une belle carotte. Ouf ! J'essaie un heureux, ça c'est court. Oh ! J'essaie d'unِそんなへ少 sol. J'essaie beaucoup ! J'essaie beaucoup jurisprudifès. J'essaie d'un dé Public carotte. Je pourrai péres. Il y a trop de monde, il y a trop de monde ! 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 C'est vrai, c'est vrai. Tout ceci doit être... Premièrement, je veux prendre le tinté... Glace. C'est du plastique que vous mettez sur... C'est une saunine. Oh mon Dieu ! Voila qui vous êtes ! Top luxe ! So how many square feet do you need ? About 4,000 I think. Almost as much as you have ? You're not afraid of the space ? You know, after I bought it, which I did too quickly, I think I don't need all of this space. It's big, Suzanne. It is big. It's really big. Maybe I shouldn't even bother spending all that money to recreate this... But what do I do about the darkness of this kitchen? I'm unable to answer immediately, but the light is not that good here, you know ? No, I was going to try to get rid of this light. But you see, the way you talk, you know, it is a huge renovation. I mean, in that case, it was better you stay where you are. I know. I mean, you truly make a mistake. I mean, it was too fast. You make a decision too fast. I mean, for the money, you're going to expense there. I mean, you should to keep your home. I know. It was a mistake. Oh, I love this place, Suzanne. It's convenient. It's convenient. That's the word. Cover. Cover. 3, 4, 6. Qu'est-ce qu'il y a 5 ? 3, 4, 6. Un 30 ? Ok. J'ai juste qu'à mettre en front de lui. 30. Nous avons aussi notre Saint-Bernizé. C'est très long. C'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur. 4, 5, Order. C'est wollté la fête, Sir? Pour un thé, il y a une pour la fête. J'ai innu está votre fête, forgive market Coche. Oh, mon d'etat Thiza, c'est sums. Bon appétit. Merci. 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 You look like a bunch of clowns. Ça, c'était très mauvais. C'est parti. Tazul, how did it go today, sir? OK. OK. Who did you give that plate position to on table 30? The beef. Beef? Yes. Exactly, I gave this right position. Do you remember who you gave to, the beef? I did not remember. I put number one and somebody gave me to put it to number two. Who gave you that? Who did that? So who took the dish to position two on table 30? Huh? Enrique, you here with me? I know it was not me, because I'm the one who picked up the mistake. We have to know the table position numbers. We have been here long enough to know this, Enrique. Right? Osvaldo? Right. Okay? So if the guy gives them, especially a table like that. It's very simple. They have the mesoplas for fish and meat. If they don't get the fish, what are they going to get? Thank you. There's no way you can make mistakes like that. No way. Mr. Perrier walks in here. He sees something like that. He's going to say, what's going on here, Joe? And what am I going to say? Come on. Get a filter. That's it. That's it. No! Yeah, yeah, yeah. Come on, Tom Duncan. Yes, sir. Damn you, Brian Duncan. Come on. God. Oh! They got to win this game. Oh! Yes! Food! 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 Lily! Lilou! Je mets ça, ce soir, non? J'ai envie de mettre un costume super chic pour aller au Picasso. Super chic? Ouais, je crois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Pourquoi pas. C'est un cadeau? Ben, c'est ce qu'ils ont apporté. Remarque, c'est gentil de m'avoir donné ces boutons de manchette. Mais c'est pas très joli, Marc. On se verra pas. Tiens, je peux pas y arriver. Tu les enlèves, s'il te plaît. J'ai les mêmes chez moi. Quelqu'un me les a déjà donnés, celui-là. Ah bon? Ouais. Je les ai chez moi, je sais. T'as raison, c'est pas facile. J'ai exactement les mêmes. Ah bon? Tu l'aimais jamais. Ah ah ah. Dis donc, tu veux aller dans les champs comme ça, là, tout en blanc, là? Enfin, je veux bien, mais on... Tu connais bien que tout le monde me connaît qu'en gros. On va ramasser des tomates, c'est ça? Oui. Allez, on y va. Bon, ben, je t'avais promis de te donner mon livre. Le voilà, le livre. C'est Food Revolution. Parce qu'il faudrait peut-être pas oublier qu'on n'est pas des propriétaires de cette planète. On est juste des locataires et de la façon dont on traite cette planète, c'est un vrai scandale. Et là, il parle de la pollution au niveau nourriture ou au niveau... En général. En général. Toute la pollution. Il parle de l'industrie des élevages des vaches, des bœufs, des moutons, la façon dont ils sont parqués, la façon dont on les traite, la façon dont ils passent à l'abattoir. Il en parle d'une façon tellement réaliste. On est inhumain de la façon dont on tue ces animaux. T'imagines parfois les animaux sont vivants quand ils passent à l'abattoir. Et le pauvre veau, lui, voit même pas la lumeur, voit pas le jour. À peine est-il né, il est retiré de sa mère. Le pauvre. T'imagines tout ça pour que nous mangeons de la viande fine et tendre d'un pauvre veau. Alors, les poulets, je ne te dis pas, ils sont parqués. Regarde, ils sont parqués. T'imagines, toi ? T'imagines si on te traitait comme ça ? T'imagines le poulet traiter ? Ce n'est pas une poule. Il ne faut quand même pas pousser. Non, mais même, ce sont des animaux. Bon, on est des humains. Ben oui, mais... Tu connais quand tu lis... En Inde. Tu sais ce qu'il se passe en Inde ? Tu sais ce qu'il se passe en Inde ? C'est en Inde ou... Ouais, c'est en Inde. T'as une femme qui va être lapidée, là, bientôt. Voilà les amish, les amish, les amish. Là, ici, ici. Ils ont de belles propriétés. Ouh, ça sent. C'est bon. C'est bon, la campagne. Regarde, ils ont des belles bêtes, hein. Mais tu ne manges pas de viande, toi. Qu'est-ce que tu en as foutu de belles bêtes ? J'amire l'animal. Ah bon. Ça, c'est amish. Il y a aussi les amish, avec les pantalons noirs, les chemises noires. C'est amish. Voyons qu'on est en plein amish, là. Plein. Je t'appelle mon Titi Parisien, mais tu joues bien le rôle du Titi Parisien. T'es contente d'être avec moi ? Ah, je passe toujours du bon temps avec toi. T'es unique. Unie. On ne s'ennuie pas, on se marge. J'ai essayé d'être sérieuse, mais... Ah non, je t'en prie, ne sois pas sérieuse. Et je sais que je suis bourgeoise. Bonjour. Bonjour. Do you wanna go buy this stuff first, or... Yeah, sure. Would you like to buy some melon ? Yes. Okay. We have loads of produce. Thank you. Yes. Hello. Hi. Anna Grace. Anna Grace. Yes. We have twelve. They're sisters? You're sisters? Yes. Oh my God. There's six boys and six girls. Wow. She's the third youngest. Really beautiful eyes. Oh, the little girl. That's a baby girl. What time do you wake up in the morning? Sometimes, seven o'clock, it depends if we have market or not. Like, if we have market, then we just get up, like, early. Other days, we don't need to get up as early, so... They don't go to school, but they are beautiful, they are in good health, and you see, they know how to calculate, they know how to speak English better than me, by the way. If we had a lot like that, they wouldn't pollute the planet. They don't have any fault on the planet. We would need a lot like that. I'm not sure. I'm for education. I'm for the girls, with shoes, with shoes. For education, to park all these girls as secretaries in their compartments, in their buildings? No, for having girls who know how to react, who know how to think about themselves, who know how to be president of the Republic one day. Yes, yes, but everyone can't be president of the Republic. Well, there are still. There's not yet. There's not yet. There's not yet a woman. Well, she doesn't seem sad, I tell you. How do you know? Because she said that she was happy, and that she liked to plant her little seeds? Do you imagine that she was under the heat of the father and mother? She had her! No, but maybe she would be more comfortable if she had her little apartment in the middle of the city, working. Yes, it's just a form. To go out with friends and friends, rather than being dressed like 100 or 200 years ago. Okay. So, it was? 23. And I gave you... You need a 10 yet, right? Yes. Okay. Thanks a lot. Okay. You need tomatoes. Yeah, you can have 10. So, you like we take holes very red? Yes. Um... And then take... Take the stem. Okay. Mmm. Delicious. What did your mom cook today? Um... What I had for lunch was hot dogs and hamburgers. Yes. But it came from the Hamish. The meat is... You make your own meat? No, we didn't this time. Where did you buy your meat? Um... Ebersole's butcher. They, uh... So, someone you really know. I mean, you know the high quality of this meat. Yeah. I don't... Why you don't buy other meat? Well, we do. Yeah, we do. But, uh... We wanted a lot... Big, uh... Quantity? Uh-huh. Of hot dogs. Yes. So, we got this company to make them for us. I see. Can I ask you another question? I'm sorry. I'm curious. No, I don't care. You like... You like to dress simple. Do you think I'm overdressed? I'm not that... Oh, no. I don't even... I don't even blame you for the way you dress. But you would not wear pants like that? I wouldn't wear pants, but I don't condemn anybody that does. I mean, um... Because I believe that the Bible says for me to dress modestly, and God said that a man should wear pants. Okay. And ladies should dress. A dress. Right. And you don't wear makeup at home? No, I don't. Oh, no, no clothes. No, no clothes. No clothes. No clothes. Because God says that the man should wear pants and the woman should be modest. Because there may be too much temptation. Je dois avouer en observant cette jeune femme qu'il y a une réelle beauté, une beauté de l'âme, mais aussi une beauté physique, c'est vrai qu'elle n'a pas besoin de tous ses atouts pour être jolie. Je trouve que vous avez une beauté physique, une beauté de l'âme, une beauté de l'âme. Et puis, vous n'avez pas besoin de tout ceci. Vous n'avez rien à prouver. C'est vrai. Parce que Dieu peut être comme il veut moi et je veux m'accepter de moi comme je suis. Je suis un peu de philosophie avec mon mari, mais je suis un mari très gentil. Mais oui, je veux dire, elle est très religieuse. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah non? Il y a des deux? Je vois un peu deischen. Quand est-ce que tu viens de revenir? Soon. C'est à toi. Tu vas voir votre proposition? Je vais te priver le tout ensemble. Je vais tout le faire un peu plus. Donc, c'était succès lors de la nuit. Et bien ? Pas la cap-off-deen, pas la cap-off-deen. Merci. Merci beaucoup. La garniture, on aurait dit un dégueulis de sapeurs pompiers un lendemain 14 juillet. Oh, c'est ça, c'est ça. Quelque chose terrible en français. Et ça ressemble à la végétale. Je ne veux pas... Je peux le dire. Je peux le dire. Ok, je vais le dire. Je vous retrouvez, je vous retrouvez. Je vous retrouvez. Et puis, avant de partir de la ville, Philadelphia? Oui, bien sûr. Guy, oh merde! King George! A bientôt. Je te vois au restaurant. Je viens de t'apporter tes chaussettes. D'accord. Embrasse bien, Daniel, pour moi. Et puis, merci vraiment. C'était un plaisir. Vous avez magnifié ce séjour. Merci. Non, mais vous l'avez magnifié. Si tu reviens un jour ici, appelle-moi. Peut-être que je peux te rejoindre. Merci. Moi, il veut me parler la semaine prochaine. C'est bon, je vais tout de suite l'envoyer ma propos. Bah, il faut l'envoyer. Demain matin, il faut que tu sois avec toi et puis Chris. T'as qu'à téléphoner à Chris tout de suite. Chez moi. Chez moi, à la maison. Parce qu'autrement, on peut rien faire. Sinon, c'est pas la peine. Vous pourriez arrêter. Tout le monde va écouter dans le bureau. Et puis, ça regarde personne. Non, non. Ça regarde personne. C'est juste Chris, toi et moi, et on va discuter de ça. Et puis, sois conservatif au bec fin. Il dit rien. Il y a Nicolas. C'est complètement malin. On n'en sait rien. Il y a rien du tout. Il y a plus de 4 personnes. Il dit rien du tout. Il y a rien de fait. On attend. Voilà. Et t'as entendu ce qu'il a dit ? Le Vénitien, ils ont dit qu'ils étaient pleins. Ah, on est pleins. Vous êtes pleins. Oui, oui. Mais le César, ils ont pas dit qu'ils étaient pleins. Ils sont pleins aussi parce qu'ils ont trop gros groupes. 1500 chambres. 1500 chambres. En tout, ils en ont 2700 et quelques. Et s'ils font tout ça, c'est qu'il y a la clientèle. Bah, exactement. Sinon, ils le feraient pas. Ils ne le feraient pas, s'il n'y a pas la clientèle. Enfin, ils n'investiraient pas des billions de dollars s'il n'y avait pas de clientèle. C'est des businessmen. Ils croient qu'ils vont en amener encore plus puisqu'ils feront encore plus. Bah, écoute, regarde tous les travaux qu'ils font. C'est que, au lieu de 50 millions, il y aura peut-être 75 millions. Ah oui, oui. De gens qui vont venir. Et alors, moi, ils m'ont donné le fond de le machin, là, avec toute la souche. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est pourtant facile, une salade. Non ? Il est, depuis.. Hum... Le groupe, devant istor. Il est, depuis... Sous-titrage ST' 501 Bonjour, how are you? I'm coming to see if you progress. As you can see, there hasn't been much progress. No, but I came to give you a little bit of help. Oh, well, I need help in the other place. I need some major lifting. You're not dressed for major lifting right now. I did power yoga yesterday. This bridge was difficult. Did I tell you Andrew decided he gave me the opportunity to come back? You're kidding. Yes, he told me he's dumping his girlfriend and that he'd be willing to take me back if I wanted it. And I said, yes, for many, many, many dollars, I might consider it if I have to spend the rest of my life. He gave me all his fortune before. He did not change for that. I know, he did not change. And I was just kind of... You did not expect his money. I want to get this divorce finalized. Yeah. And I just... It's better, Suzanne. I have to get it done. And how about with your son? What is the answer? The last time we... It was, he went to the... I went to court and I couldn't get any help from... At all. You're kidding. No, nothing. You're kidding. I'm not kidding. Did you spoke to the judge? I did. I cried. I know. That it was your last chance. That was my last chance. Unbelievable. And if there were any other incidents, then he could go to jail. But since he's not living here, he's not going to... I'm his target. What a shame. What a shame. Nothing is on your side. You cannot save your son. I cannot. I saw his father and his father said that my son will not speak to me ever again. He doesn't even know where I live. He doesn't even know where I live. Oh. Okay. I'm going to come back this evening. Là, je vais à un interview. Je vais parler avec une compagnie pour... Enfin, pour du travail. On va voir qu'est-ce qui se passe. Ouais. C'est une compagnie pharmaceutical. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501